Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé et confiné. On compte sur vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de vous retrouver dans ce podcast solidaire. Ce podcast qui s'intéresse aujourd'hui à la question du handicap et du retour à l'autonomie. Question d'autant plus d'actualité que le jour de la première diffusion de ce podcast. Nous sommes le 3 décembre, c'est-à-dire le jour de la journée internationale des personnes handicapées. Souvent, quand on parle de handicap, on pense rééducation et vous avez bien raison. On peut penser aussi adaptation des lieux de vie. On peut penser aussi accompagnement. Mais il y a une chose importante qui est la question de comment redonner suffisamment d'autonomie pour permettre à ces personnes de pouvoir retrouver un emploi, se réinsérer dans la vie professionnelle. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Et ils sont nombreux autour de cette table ronde numérique, puisque nous faisons tout en distanciel. Il y a d'abord celle qui porte ce projet, qui est le professeur Brigitte Perron-Verbe. Bonjour, madame le professeur. Vous êtes donc chef du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes et à la tête d'un projet assez hors normes, qui est la construction d'un bâtiment tout neuf qui accueillera ce pôle de médecine physique et de réadaptation. Et nous verrons avec vous, au-delà de l'aspect innovant de ce centre, les besoins particuliers pour lesquels vous avez sollicité la générosité des auditeurs et celui du fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. A vos côtés, nous avons Yves-Olivier Lenormand, président du GIRP, qui est le groupement interprofessionnel régional pour la promotion de l'emploi et du handicap. Merci beaucoup Yves-Olivier d'être à nos côtés. Et puis deux de vos ambassadeurs. Vincent Guerlet, chocolatier bien connu sur la place de Nantes et Lionel Fournier, directeur régional d'Harmonie Mutuelle et président de l'association des dirigeants responsables de l'Ouest. Bonjour à tous. Avec vous, tous les trois, nous allons essayer, tous les quatre, pardon, nous allons essayer de mieux comprendre comment redonner de l'autonomie aux personnes avec un handicap. Je rappelle que vous pouvez, en partageant et likant ce podcast, permettre de faire gagner des euros supplémentaires à toutes les associations soutenues par le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. Eh bien, je crois que nous avons fait les présentations. Allez, c'est parti, on compte sur vous. Et on commence avec vous, Brigitte Perouin-Verbe. Je rappelle à nos auditeurs comment ça fonctionne. Pendant 10-12 minutes, on va échanger avec vous sur votre action au sein du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes. Et puis, nos trois autres interlocuteurs interviendront dans la deuxième partie. Après la pause musicale, pour nous transmettre leur effet miroir, ce qu'ils ont ressenti, comment pour eux le handicap s'inscrit dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle et pourquoi ils soutiennent votre action. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est votre service de médecine physique et de réadaptation ? Oui, alors plus qu'un service, c'est un pôle hospitalo-universitaire de médecine physique et réadaptation, avec une grande valence historique tournée vers la prise en charge du handicap neurologique grave, les lésions cérébrales, les lésions de la moelle épinière, qu'elles soient d'origine médicale ou traumatique. On les prend en charge dès la phase aiguë. Puis évidemment, pour leur rééducation, l'idée est soit d'aider à la restauration des fonctions, soit de développer le maximum d'autonomie, quelles que soient les séquelles qui restent. Et puis bien sûr, on les suit tout au long de leur vie pour répondre à tous leurs besoins. Ça, c'est la clé de votre service, c'est l'accompagnement tout au long de la vie. Dans votre service, vous n'accueillez que des personnes qui ont été gravement accidentées ou vous avez des personnes qui peuvent naître aussi avec des handicaps qui sont accueillies au sein de votre structure ? Oui, parce que notre spécificité, c'est évidemment les lésions plutôt acquises, mais on a une expertise dans tout le champ du handicap neurologique. Donc, on voit aussi beaucoup de patients que l'on suit avec des lésions malformatives du système nerveux ou des accidents, entre guillemets, autour de la naissance. Alors, une question peut-être un petit peu personnelle, mais pas trop, je vous rassure. Qu'est-ce qui a orienté votre choix de spécialité vers ce qu'on appelait auparavant la rééducation fonctionnelle ? Aujourd'hui, la médecine physique et de réadaptation ? Elle est un peu personnelle, mais c'est… Souvent, c'est personnel, c'est pour ça que je pose la question. C'est deux choses. Il se trouve que moi-même, j'ai eu un accident de l'œuvre publique quand j'étais en deuxième année de médecine, il y a maintenant fort longtemps. Et à cette occasion, j'ai rencontré celui d'ailleurs qui a créé la médecine physique et réadaptation à Nantes, qui était le professeur Mathé, et qui se formait à la prise en charge des lésions de la moelle épinière. Et je suis venue après comme interne dans son service pour voir, et j'ai été tellement séduite par à la fois le fait qu'on ne soigne pas qu'un organe, mais une personne dans son ensemble, par cette aventure humaine extraordinaire qui est d'aider les gens à se reconstruire, et puis aussi par l'intelligence que ce professeur, qui était donc le professeur Mathé, générait autour de lui. Et je me suis emballée pour cette discipline, et je reste toujours émerveillée de ce que l'on fait au quotidien. Tellement émerveillée d'ailleurs que vous vous êtes lancée, et on sait combien ça peut être compliqué. Il est rare d'avoir des chefs de service qui voient sortir de terre leur pôle complètement construit. Justement, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce pôle ? Comment vous l'avez travaillé ? Quelles sont vos inspirations ? Est-ce que vous souhaitez en faire ? Mon inspiration, c'était déjà la vision conceptuelle de ce que j'avais de notre discipline, à la fois très médicale, mais très rééducative, donc besoin d'un plateau technique très innovant, très sociétal aussi, l'accompagnement des patients. Ça, c'est la première chose. Et puis, de par mon métier, j'ai beaucoup de contacts sur le plan national et international surtout, et j'ai visité un certain nombre de centres. Nos bâtiments n'étaient pas à la hauteur de nos patients, ni du travail qu'on voulait y faire. Et nous souhaitions, d'une part, des bâtiments complètement accessibles au grand handicap, parce que le handicap, ce n'est pas l'attribut de la personne, mais c'est la conjonction entre une personne et son environnement. Et on a développé, d'ailleurs, dans ce projet, tout autour de cela, le principe d'accessibilité universelle, à la fois, évidemment, la gestion de l'environnement par les patients dans leurs chambres, mais leur circulation libre aussi, quel que soit le niveau de handicap dans l'ensemble du bâtiment. C'est ça qui est très original. Vous me disiez, en préparant cette émission, autant on sait faire aujourd'hui, dans différents centres de médecine physique et de réadaptation, de la domotique dans les chambres, mais de là à penser l'ensemble du bâtiment de manière domotisée, pour qu'il y ait une vraie liberté de circulation de toutes et de tous dans le bâtiment, là, on est sur quelque chose qui est assez unique. Oui, qui est unique, qui nous vend, et qui, je pense, d'ailleurs, fera un peu école, pour ceux qui auront la chance d'être suivis, comme je l'ai été par notre direction du CHU, pour ce projet. Mais c'était indispensable aussi, on redonne aux patients toutes leurs perspectives, en adaptant tout leur environnement. Alors, vous parliez beaucoup d'innovation, on voit aujourd'hui, la Handitech, elle existe, elle est là, elle est présente. Est-ce que c'est, on parlait d'interdisciplinarité dans le parcours de soins, mais est-ce que vous travaillez aussi conjointement avec des start-up pour les aider dans leur recherche et développement ? Est-ce qu'il y a, dans le territoire, il y a une collaboration entre entreprises de la technologie du handicap, de la Handitech, et votre pôle ? Oui, ça, c'est aussi des éléments importants, non seulement de travailler sur l'aspect recherche, mais sur l'aspect technologie et technique autour du handicap, et on a des partenaires pour développer un certain nombre d'aides techniques un peu novatrices pour, là aussi, développer l'autonomie de nos patients. Alors, le sujet pour lequel on est présent dans ce podcast solidaire, c'est la collecte qui a été lancée sur la plateforme de crowdfunding du fonds de dotation de solidaritégrandouest.fr, qui est l'acquisition d'un simulateur de conduite. Alors, on a envie de dire un simulateur de conduite à l'intérieur d'un centre de médecine physique et de réadaptation. Pourquoi ? À quel niveau ce simulateur peut-il prendre place ? Alors, tout d'abord, un simulateur, on en a dans différentes thématiques. On a aussi des simulateurs de logement, des appartements d'entraînement, etc. Parce qu'à un moment, au-delà des gestes techniques de la rééducation, il faut remettre les patients dans des situations de réentraînement, d'abord en simulation, puis en situation écologique. Et pour l'apprentissage de la conduite automobile, c'est la même chose. Nous avons un parc d'auto-école avec des véhicules adaptés à plusieurs types de handicaps, y compris des tétraplégies hautes. Mais il faut aussi, avant d'être en situation, de conduire sur un véhicule adapté, pouvoir voir quelles sont les adaptations nécessaires, donc mettre en situation de simulation. Chez certains patients qui ont des lésions cérébrales, il peut y avoir aussi des troubles de la tension, une augmentation de temps de réaction. Et il faut aussi, comme les pilotes d'avion, travailler en simulation en réalité virtuelle, pour permettre de réacquérir ces temps de réaction, ces réflexes qui sont importants quand on conduit et les adaptations nécessaires pour faire en sorte que la conduite soit fiable. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes qui sont aujourd'hui gravement handicapées de pouvoir retrouver cette autonomie. Ce n'est pas qu'un stimulateur. L'idée, c'est aussi de repasser le permis de conduire dans cette nouvelle situation, leur nouvelle personnalité qui est une personne avec un handicap. Bien sûr. C'est une progression et dans l'étape de la prise en charge, on a d'abord la mise sur ce simulateur, l'entraînement, la validation des adaptations nécessaires, puis secondairement, l'entraînement sur un véhicule adapté. Puis, évidemment, l'objet ultime, c'est de repasser le permis de conduire et le financement pour le patient d'un véhicule adapté à ses capacités de conduite. Alors, c'est une demande du patient ou ça fait partie du parcours de réadaptation suite au handicap ou est-ce que c'est le patient qui va demander de pouvoir se rééduquer à pouvoir conduire ? Ah ben non, c'est un programme systématique chez tous ceux dont on pense qu'ils vont pouvoir reconduire de le faire. Et c'est, à mon avis, un devoir puisque notre devoir, c'est de rendre le patient le plus autonome possible dans tous les aspects de sa vie. Donc, ça fait partie de nos programmes de réadaptation. Alors, je suppose que le patient, quand vous venez le voir, en lui disant on va vous mettre dans un simulateur pour vous réadapter, il doit commencer déjà peut-être par vous rigoler un petit peu au nez, non ? Ou est-ce qu'au contraire ? Non, enfin, bon, là aussi, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Non, bien sûr. Alors, l'éducation, c'est une démarche progressive et de toute façon, dès qu'on va être, dès le départ de la prise en charge dans une annonce du handicap, probablement c'est qu'elle est, on va aussi ouvrir toutes les portes futures. Bien sûr, il y a un handicap qui reste, mais voilà ce que vous allez pouvoir faire. On va faire en sorte que vous soyez le plus autonome possible, que vous retrouviez une vie sociale, que vous retrouviez, si possible, parce que ça, c'est important, une activité professionnelle et on vous redonnera aussi les possibilités de conduire. Bien sûr, ça fait partie de l'ensemble du programme et les patients, non, ne nous rient pas au nez. Ils sont souvent, ils sont évidemment partants et demandeurs du plus d'autonomie possible. Mais peut-être qu'ils ne s'imaginaient pas possible, peut-être, de pouvoir, à un moment donné, retrouver cette autonomie de conduite qui, on le sait aujourd'hui, quelle que soit la personne, que ce soit la personne illettrée jusqu'à la personne handicapée, la conduite fait partie aujourd'hui de la sociabilité du monde, dans le monde. Vous savez, quand les gens arrivent ici, ils ont souvent peu d'idées de ce que l'on peut leur apporter. D'abord, ils sont dans un état de sidération et puis ensuite, ça va être une progression. Et puis, lorsqu'on n'a pas été confronté soit ou par des proches à la problématique du handicap, on ne se rend pas compte souvent des capacités et performances que l'on peut redonner aux personnes dites handicapées. Alors, vous le disiez aussi, ce simulateur, il permet aussi d'entraîner parce que vous pouvez avoir des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens mais qui peut-être ont encore toute leur mobilité, en revanche, qui ont des pertes d'attention. Ce simulateur permet aussi de travailler sur cette capacité à conduire dans un état qui pourrait être dangereux s'il n'était pas accompagné. S'il n'était pas réentraîné et qu'on les mettait d'emblée sur une conduite en situation écologique, oui. Donc, ce simulateur, il est à la fois objet d'évaluation mais objet de réentraînement et de rééducation quel que soit le trop présenté quand on pense qu'il y a une possibilité d'amélioration, bien sûr. Alors, question très pratique avant que nous faisions une pause musicale, ça coûte combien un simulateur ? Le simulateur sur lequel on porte notre attention coûte 69 000 euros. Donc, 69 000 euros, c'est ce qu'il vous faut pour l'acquérir. Aujourd'hui, il y a une collecte sur Solidarité Grand Ouest.fr à hauteur de 30 000 euros. Donc, on va profiter, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, on va profiter de la pause musicale pour se rendre justement sur Solidarité Grand Ouest.fr. Je rappelle que jusqu'au 6 décembre, tous les dons qui sont faits sur la plateforme, quels que soient les projets soutenus et qui sont en cours de financement, on multiplie par 4 le don. Habituellement, c'est par 3, et bien là, c'est par 4. Puis que jusqu'au 31 décembre, tout like et tout partage de ce podcast va permettre aussi de continuer et contribuer au financement des 5 projets qui sont en cours de financement. On va écouter, on va faire une pause musicale qui est d'actualité, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans la thématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est Grand Corps Malade et Anna Kova que l'on va écouter. C'est la bande originale du film Patient. On se retrouve tout de suite avec Grand Corps Malade, Espoir Adapté. A tout de suite, on compte sur vous pendant cette pause musicale. Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Y'avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fights that happen through my eyes? I lie, I reach the light and hope will guide me. C'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. C'est cinq potes un peu perdues qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas, au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. I've been trying to let it go, been trying to free my soul, but all the friends that I have lost, and all the scars that I have left, my body, and bodies of my sorrows, my bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart have bounded. I hold on to the second chance of breathing. Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'un hommage à tous les nôtres, ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fires that have been through my eyes? Don't lie, I'll reach the light and hope will guide. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fires that have been through my eyes? Don't lie, I'll reach the light and hope will guide me. Voilà, on se retrouve après la pause musicale. Pendant toute cette première partie, nos trois acteurs de la vie entrepreneuriale nantaise vous ont écouté, professeur Brigitte Perrin-Verbe. Très rapidement, Yves, Yves-Olivier, Lionel, Vincent, chacun votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez pu noter, ce que vous avez ressenti à l'écoute du professeur Brigitte Perrin-Verbe ? Je vais peut-être commencer par vous, Vincent Guerlet. Écoutez, en fait, j'ai appris beaucoup de choses, notamment tout ce qui était mis en place vraiment pour cette rééducation due à un accident de la vie ou de la route. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis très touché et impliqué, parce que moi-même, j'ai eu, il y a un peu plus de 20 ans, un accident de la route en moto et je suis passé vraiment tout près du handicap. Et en fait, moi, par chance, je n'ai pas eu besoin de tout ça, mais je vois que la vie peut basculer d'expérience très, très vite et qu'on puisse aujourd'hui retrouver une mobilité, reconduire par tout un tas de moyens. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi indispensable. Et pour vous, Lionel Fournier, je rappelle que vous êtes aussi, alors Vincent, vous êtes chocolatier, dirigeant de Guerlet, le chocolat étonnantais. Lionel, vous êtes directeur régional d'Harmonie Mutuelle. Pour vous, Lionel, qu'est-ce qui vous a touché dans la prise de parole de Brigitte Perrin-Verbe ? Je suis aussi client de… Et président de Déro. Voilà, absolument, oui. Président de Déro et client de Guerlet. Bon, simplement ce que je voulais dire, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé et fait réfléchir, c'est que si vous voulez, chez Harmonie Mutuelle, on a une vision de la santé qui est l'âge. Pour nous, la santé, ce n'est pas simplement l'absence de la maladie. La santé, c'est tout ce qui va faire qu'une personne va se sentir bien, va se sentir le mieux possible, en tout cas par rapport à son corps, par rapport à son état mental. Et c'est vrai que tout ce qui est relation sociale, tout ce qui peut permettre aux gens d'aller vers ce qu'ils ont envie de faire, d'aller vers une activité, donner un sens à leur vie, avoir des relations sociales, c'est absolument indispensable. Et moi, ce que j'ai entendu de la part de Brigitte, particulièrement, c'est qu'on a dit qu'on donne de l'autonomie et puis on va soigner la personne et on va soigner un être humain plutôt qu'un organe. C'est ça, et donner la possibilité aux gens qui ont vécu cet accident-là de retrouver de l'autonomie, de retrouver du lien social, c'est pas indispensable et je pense qu'en faisant ça, non seulement on aide les personnes, mais plus globalement notre société qui, à mon avis, est meilleure quand on a cette pension-là et quand on a cette solidarité-là. Voilà ce que je... Alors, on va se tourner vers vous. Yves-Olivier, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette prise de parole ? Qu'est-ce qui vous a touché, Yves-Olivier, dans cette prise de parole de Brigitte Perrin-Verbe ? Alors, moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois le pôle MPR et en fait, ce qui me touche, c'est vraiment le travail formidable qui est accompli par les équipes du professeur Perrin-Verbe. En fait, ça peut nous arriver à tous puisqu'en fait, ils accompagnent des patients qui ont des handicaps acquis, donc suite à des accidents. Et en fait, forcément, on s'identifie à ces patients et en plus, j'ai quelques amis qui sont accompagnés par le pôle MPR et qui témoignent du travail formidable qui est réalisé par les équipes médicales. Donc, un engagement très personnel aussi. Yves-Olivier Lenormand, vous êtes donc président du GIRP, qui est le groupement interprofessionnel régional pour la promotion de l'emploi et du handicap. En quelques mots, très rapide, pour nos auditeurs, ça regroupe quoi le GIRP ? C'est quoi l'action du GIRP ? Alors, le GIRP Pays de la Loire est connu notamment en Loire-Atlantique parce qu'il porte le cap emploi. qui accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est aussi une association qui accompagne les employeurs sur leur politique d'inclusion. Et puis, c'est une association qui est très engagée dans le programme La France Une Chance, les entreprises s'engagent. Pourquoi vous êtes-vous engagé aux côtés de ce projet et quel rôle et quel rôle d'accompagnement joue le GIRP aux côtés du projet de développement de ce pôle de médecine physique et de réadaptation Yves-Olivier Lenormand ? Le GIRP anime le dispositif du comité des ambassadeurs du handicap et en fait, lors de rencontres notamment avec le professeur Perrin-Verbe, on a décidé de s'engager pour cette grande cause à partir de 2021 puisque les deux années précédentes, en fait, on a accompagné les paralympiques de la région dont certains sont accompagnés par le pôle MPR. Voilà, donc là, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser les ambassadeurs pour soutenir financièrement ce projet de nouveau pôle MPR mais c'est aussi de travailler avec les équipes du CHU pour faciliter l'intégration professionnelle des patients du pôle MPR. Alors, Vincent Guerlet, vous êtes chocolatier, j'ai envie de dire, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous nous disiez au début de cet échange que vous-même vous aviez failli passer à côté de cette question du handicap. Est-ce qu'aujourd'hui l'intégration de personnes porteuses de handicap dans vos équipes est quelque chose de naturel ou ça reste encore un questionnement non pas parce que vous y êtes opposé parce que c'est peut-être compliqué aussi d'adapter le métier à la question du handicap chez vous ? Alors, oui, c'est toujours une question de comment on se voilà, qu'on s'efforce d'essayer de régler. On a au sein de l'entreprise des travailleurs handicapés à différents niveaux, pas toujours moteurs. c'est vrai que le métier en lui-même de par ses contraintes de travail debout en machine dans un milieu un petit peu avec tout le monde n'est pas toujours facile. On essaye de voir pour l'adaptation plutôt sur la partie bureautique parce qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une entreprise un peu plus grosse et donc d'embaucher plus de monde on va dire sur un secteur tertiaire. voilà, mais autrement on a aussi du handicap sur des gens qui travaillent au laboratoire avec des différents handicaps parce que c'est vrai que là on parle depuis tout à l'heure des gros handicaps dus à un accident ou un accident de la vie. Mais il y a beaucoup de handicaps invisibles aussi qui se rééduquent aussi Brigitte Perroin-Verbe ça se rééduque aussi les handicaps invisibles ceux qu'on ne peut pas distinguer finalement à l'œil nu. Ça c'est particulièrement vrai pour les gens qui ont eu des lésions cérébrales qui ont complètement récupéré d'un point de vue neuromoteur et qui gardent parfois ce qu'on disait tout à l'heure des troubles de l'attention de la mémoire parfois aussi du comportement ou de la socialisation et c'est vraiment le handicap invisible puisque quand on voit ces personnes rien ne laisse préjuger en les regardant des troubles qu'ils peuvent présenter. Bien sûr que ça se rééduque. Lionel Fournier vous êtes directeur régional d'Harmony Mutuelle mais surtout et aussi président des dirigeants responsables de l'Ouest la question du handicap chez les DRO chez les dirigeants responsables de l'Ouest au-delà de la dimension environnementale elle fait partie des enjeux dont vous discutez ? Oui alors c'est vrai que DRO a une dimension environnementale mais pendant j'allais dire pendant 10 ans on a travaillé sur les questions sociales de manière générale dont la partie handicap donc on a effectivement un certain nombre d'entreprises peut-être pas toutes mais beaucoup d'entreprises qui ont agi sur le sujet pour avoir Mutuelle par exemple c'est plus de plus de 7% de nos collaborateurs qui ont une reconnaissance de handicap et on est en train de travailler pour être une des premières si c'est la première entreprise à obtenir le label employeur en 10 accueillants donc ça c'est un vrai engagement on voit sur le territoire nantais il y a aussi de très belles réalisations je pense à Armour en particulier qui a repensé quasiment ses chaînes de production pour pouvoir faire pour pouvoir que ce côtoie salarié valide salarié handicapé et que ce soit pas un ESAD dans un coin qui travaille c'est aussi ça le travail sur la relation et l'emploi des personnes handicapées oui mais je pense que le travail handicapé est tout à fait nécessaire je pense qu'on en a besoin mais plus on arrive à faire en sorte que les gens et les relations puissent vraiment montrer malgré l'handicap ce qu'ils peuvent apporter ce qu'ils peuvent faire dans un milieu ordinaire plus la société est gagnante c'est tout le monde qui est gagnant je pense que si Hubert était là il en parle très bien on voit bien que c'était simple forcément au départ mais aujourd'hui c'est l'ensemble des équipes qui bénéficient y compris les valides et peut-être surtout les valides Yves-Olivier Lenormand vous êtes donc président du GIRP un de vos enjeux en prenant la présidence du GIRP ça a été d'élargir un petit peu l'entre-soi en faisant se côtoyer les acteurs publics les acteurs privés au bout de ces quelques années de présidence qu'est-ce que vous pouvez voir apparaître comme enrichissement mutuel Très clairement un des enjeux c'était d'ouvrir le recrutement de personnes en situation de handicap à beaucoup plus d'employeurs et c'est pour ça effectivement qu'on a créé ce comité d'ambassadeurs du handicap pour essayer de provoquer une vraie dynamique mais surtout aussi de fédérer public et privé qui bossaient séparément sur ces sujets ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu des avancées mais là avec la crise sanitaire et économique en fait les demandeurs d'emploi en situation de handicap sont le plus impactés donc les placements ne sont pas très bons là sur 2020 donc il va falloir se retrousser les manches Alors justement se retrousser les manches selon vous Yves-Olivier Normand c'est quoi quels sont les enjeux qu'il y a encore à couvrir à réussir sur la question du handicap Travailler sur la sensibilisation puisque ça reste encore tabou dans certaines entreprises et après on l'évoquait le handicap invisible c'est quand même la majorité du handicap et il y a certains handicaps pour lesquels il faut vraiment se mobiliser notamment tout ce qui est handicap psy pour lequel ça reste quand même assez compliqué en milieu d'ordinaire Alors on va on va conclure ce podcast avec vous Brigitte Perroin-Verbe le mot de la fin est pour vous on l'aura compris le simulateur de conduite est important vous nous avez dit qu'il y avait d'autres simulateurs dans le pôle de médecine physique et de réadaptation que vous dirigez pour vous au-delà de ce simulateur quels sont encore les défis auxquels vous devez faire face pour l'éclosion de votre nouveau bâtiment et qu'il prenne toute son ampleur et toute sa place dans une réussite patient soignant et territoire Alors les défis c'est de continuer à poursuivre l'équipement du plateau technique parce que on parlait du simulateur mais on a aussi développé pour ce projet beaucoup de techniques et de technologies innovantes pour la rééducation la rééducation robotisée la rééducation en immersion virtuelle et tout cela a un coût important l'idée était vraiment de développer toutes ces technologies innovantes pour être à la hauteur de nos patients et leur donner le plus de chances possible de retrouver une autonomie quelle qu'elle soit puis je voudrais rebondir sur deux sujets vous parliez de l'emploi et de la et il venait le fourlier parlait de la richesse que pouvaient apporter des personnes en situation de handicap je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on a peut-être en France une vision trop latine du handicap avec un attribut de la personne et qu'on a du mal à considérer que toutes les personnes sont des personnes à part entière avec une égalité des droits et des chances et qu'il faut en adaptant l'environnement permettre aux gens d'exprimer leurs capacités et performances et puis je voudrais aussi ajouter un mot parce que je voudrais remercier les trois personnes qui sont présentes ici Yves Olivier bien sûr parce qu'il a une capacité à fédérer autour de lui et je le remercie il le sait mais de son engagement à nos côtés et de la formidable action qu'il met en place pour l'année à venir pour le pôle de MPR et puis bien sûr Vincent Guerlet et Lionel Fournier pour être là aujourd'hui et partenaires avec nous et j'espère qu'on va non seulement continuer il y a effectivement les besoins de ce nouveau pôle mais il y a aussi des partenariats à construire à construire autour de toute la vie y compris au niveau de ce pôle et merci à vous tous d'être avec nous sur ce projet merci beaucoup à vous quatre d'avoir été présents merci professeur Brigitte Perroin-Vert merci Vincent Guerlet merci Yves-Olivier Lenormand merci Lionel Fournier d'avoir été présent je rappelle que jusqu'au 6 décembre vous pouvez vous rendre sur la plateforme de Solidarité Grand Ouest faire un don et que ce don est multiplié par quatre jusqu'au 6 décembre et que tout like tout partage de ce podcast va permettre d'accroire la petite cagnotte on peut être donc engagé et confiné c'est un peu le maître mot de ce podcast ce podcast solidaire on se retrouvera nous dans un prochain épisode du podcast solidaire d'ici là portez-vous bien aidez-nous on compte sur vous pour donc sur vous